Je vous agresse de bon matin. J'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Déjà, moi, je ne suis pas bien informée sur ce que fait la PMI, mais je ne connaissais pas du tout. Et pour le coup, je trouve ça très bien, parce qu'ils m'ont appelée directement 2-3 jours après ma sortie de l'hôpital. C'est l'hôpital qui a transmis le dossier, parce que c'était un bébé qui était en petit poids. Il ne s'occupe pas seulement, comme écrit là, des casseaux. Je ne savais même pas que c'était pour ça. C'est la protection maternelle et enfantile. Un truc comme ça. Et il s'occupe, voilà, si vous avez des besoins, des questions, des peurs. Moi, là, ils viennent pour le peser seulement, parce qu'en fait, on vérifie qu'il prend bien du poids, parce qu'il est né un mois plus tôt, et avec un poids qui a bien baissé dû à la jaunisse et tout ça. Et du coup, voilà, il s'occupe de vous aider à la maison, et je trouve ça vraiment génial. Et sinon, j'ai beaucoup de travail, parce qu'il faut que j'aille organiser l'arrivée de la nouvelle collection Sorella, qui arrive début mai. Je vous ai filmé l'envers du décor depuis le début de cette nouvelle collection, qui est la première d'une nouvelle ère. parce qu'avant, c'était moi qui créais mes produits, mais dans des usines en Italie où je n'avais pas le choix de faire tout ce que je voulais. C'était un petit peu compliqué. Je n'avais pas de graphiste, je n'avais pas de modéliste, parce que c'est très cher. Je faisais tout moi. Et là, j'ai dessiné moi-même tout ce que je voulais, mais vraiment sans limite. Et j'ai fait réaliser par des graphistes modélistes, avec des usines spécialisées. J'ai trouvé une usine incroyable, avec laquelle j'adore travailler. Et genre, c'était beaucoup de travail. En plus, il y a eu l'accouchement au milieu, donc ça a pris du retard. Et enfin, c'était... J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir. J'ai clairement tout investi à l'intérieur. J'ai tout donné. Voilà. Mon temps, mon argent, tout. Enfin, l'argent serait là. Je ne commençais pas à tout confondre encore. Et vraiment, je mise tout sur cette collection. C'est une collection qui aurait dû être faite par... Enfin, qui aurait dû avoir 2-3 prototypes pour être parfaite. Sauf que malheureusement, à cause du temps, je n'ai pu en voir qu'un. Enfin, un et demi. On a pu faire des essayages, des mesures, etc. Que sur un proto. On aurait dû lancer un autre prototype. Enfin, je vous ai filmé une vidéo YouTube où je vous montre tout l'envers du décor. Je sais que ça vous intéresse. J'ai beaucoup de questions là-dessus et je n'ai rien à cacher. Donc, du coup, je vous ai tout filmé. Mais j'avoue que je suis très stressée de voir le résultat final parce que c'est l'investissement de tout pas dit. Donc, du coup, voilà. Non, mais attendez, je fais un fou rire, là. Je ne savais pas que la PNC, c'était ceux qui décidaient de vous enlever vos enfants et tout. Enfin, d'enlever nos enfants. Parce que j'en ai un, maintenant. Je suis choquée. Je l'ai appris dans vos DM et quand je parlais avec des amis. En fait, moi, ils vont m'envoyer la das. Bientôt, le mec, il est arrivé. Le petit dormait avec Romy dans le berceau. Il lui léchait le visage. Il dormait avec une couette, quatre doudous. Il mangeait un mars. Enfin, c'était compliqué, quoi. Il y avait un poney dans la maison. Niveau bactérie, on n'était pas fou de fou, quoi. Enfin, voilà. Si j'avais su, j'aurais fait un petit peu plus attention. Mais oui, c'est très sympa. On va les steaks, moi. Il ne faut pas me dire j'ai des témoignages. Genre, ça fait peur. Sur le continent, ils ont l'air pas très commodes, quoi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je vous dis, c'est génial. Ils sont trop sympas. Moi, je les trouve très sympas. Je ne comprends pas. Après, pour de vrai, je pense que pour le coup, moi, l'expérience que j'en ai, ils sont très sympas. Ils aident beaucoup de gens. J'ai beaucoup plus de messages de gens qui me disent, c'est génial. Ils m'ont beaucoup aidée. Et ils sont plus là pour aider les parents et les enfants que pour vous enlever vos gosses. Que ce soit bien clair. Mais en fait, j'ai fait cette petite vidéo avant pour rigoler parce que je n'étais pas du tout au courant que la PMI, ça servait à contrôler quand il y avait des problèmes dans les familles pour enlever les enfants. Genre, pour les faire placer. Je pensais que c'était deux organismes différents. Je ne pensais pas du tout que c'était eux. J'étais à l'ouest. Je crois que c'était un suivi comme une sage-femme qui vient te voir. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Du coup, ça m'a choquée parce que je me suis dit, oh putain, il n'y a pas de raison de m'enlever mon enfant. Bref, ça m'a fait trop rire. Du coup, j'ai voulu rigoler avec vous. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce que la PMI vous appelle que vous êtes susceptible de vous faire placer votre enfant. Pas du tout. Bien au contraire. Là, du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail par rapport à Sorella et Paul-André doit venir m'aider. Du coup, c'est la première fois que je laisse Gigi à sa mamie, à la maman de Paul-André. Du coup, je suis un peu émue. Non, je rigole. Non, non, ça va très bien se passer. Aucun doute. Il faut que j'aille acheter des meubles. Il faut que j'aille acheter plein de choses. Il faut que j'aille faire des... Enfin, j'ai plein de trucs à faire. Je vous reprends après. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, mes petits bébés. Bonjour. 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 Elle est où, Bella ? Elle arrive. Alors, mon petit Poupou ? On est bien réveillés, là. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors, mon petit Poupou ? Tu me discutes ? Oh, on a le hockey. Qu'est-ce que t'aimerais nous dire, mon petit Poupou ? Tout va bien ? Tout va bien, moi, je me régale. Je suis un enfant trop gentil. Trop gentil, trop gentil. Trop gentil. T'es rigolo, toi. Je suis un enfant qui... Sous-titrage ST' 501 L'air réveille, laisse-moi te qu'en l'air, s'il te plaît.